Chaque jour où elle vient travailler est un enchantement. Sylvana Lehmann est arrivée aux ateliers du Bocage il y a 6 ans, d'abord en contrat d'insertion professionnelle, aujourd'hui en CDI. Au niveau des commandes, tu sais, dont tu m'avais parlé... Une situation inespérée après un parcours chaotique. Arrêt des études, petit boulot et une dépression à 20 ans, l'entreprise de Sévrienne lui a tendu les bras. C'est vraiment une famille, une sorte de grande famille. Ça a été vraiment une sorte de renaissance pour moi. Ça m'a vraiment reboostée et permis de sortir de ce cercle vicieux. Comme elle, près de 1000 personnes en difficulté sont passées par les ateliers du Bocage. Monsieur Bruno, on va bien ? Une coopérative solidaire fondée il y a 30 ans par Bernard Haru. On a démarré les ateliers du Bocage avec deux objectifs. Répondre au chômage, d'une part, et pouvoir permettre à des compagnons d'Emmaüs de passer une étape et de rejoindre le monde du travail classique. Un public élargi depuis, formé à différents métiers pour se reconstruire. Revalorisation d'ordinateurs et de téléphones, librairies de deuxième main, collecte de cartouches d'encre, des produits remis en circulation. Le but, c'est de revaloriser, de donner valeur aux cartouches. Mickaël, lui, en contrat depuis deux mois, a choisi la fabrication de palettes pour l'industrie. Quand il a fini ce côté, je fais l'assemblage du bois avec la palette. Une chance pour ce réunionnais arrivé en France il y a 4 ans, sans diplôme. J'ai appris un nouveau métier, j'ai appris à faire les palettes et à mieux me concentrer dans le truc. Une réussite sociale et économique. L'entreprise compte aujourd'hui 3 sites de production et 4 magasins. Un pari qui n'était pourtant pas gagné d'avance. On prouve que les activités en lien avec l'économie circulaire sont viables. On a moins de 5% d'aides externes au total. Aujourd'hui, nous sommes 175 salariés, un chiffre d'affaires de 14 millions d'euros. Soit une croissance de 30% en deux ans. De quoi nourrir de nouveaux projets et renforcer encore les effectifs. Sous-titrage Société Radio-Canada